Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis que Lucille avoue la vérité à Hakim, Elisabeth fait la connaissance de Jennifer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 27 janvier dans Un Si Grand Soleil. Lucille avoue la vérité à Hakim. Lucille fait un rêve dans lequel elle semble revivre des moments de la soirée qu'elle a oublié. Dans celui-ci, la journaliste, Mo et David sont en train de boire un verre chez un homme qu'ils ne connaissent pas. Le lendemain matin, Hakim voit sa copine en train de prendre des médicaments. Elle lui fait alors croire qu'elle a mal à la tête puis en profite pour le questionner sur le cambriolage du retraité qui s'est fait voler 400 000 euros en liquide. Malheureusement, le policier lui rappelle qu'ils ont décidé de ne plus parler de travail dans leur couple. Plus tard, Lucille rencontre David sur le port. Après s'être excusé pour lui avoir mal parlé la veille, l'infirmier avoue avoir pris 10 000 euros dans le sac. Contre toute attente, la journaliste se montre compréhensive, expliquant qu'elle aurait fait la même chose à sa place. Les deux nouveaux amis se mettent ensuite d'accord pour ne rien dire à Mo qui est déjà assez angoissé par toute cette histoire. Peu après, Lucille raconte son rêve à David mais il ne se souvient de rien. De son côté, Hakim confie à son frère qu'il a l'impression que Lucille lui cache quelque chose. En effet, il a remarqué qu'elle fait des rêves étranges la nuit et qu'elle prend des cachets depuis quelques jours. Bilal lui conseille donc d'avoir une discussion avec elle. Par la suite, Lucille retrouve Mo et lui parle de ses souvenirs. Si cela ne lui évoque rien, la mère d'Inès lui raconte en revanche qu'elle a croisé Joël, l'homme qu'elles ont vu lundi soir sur les rives du lèze. Lucille lui demande alors de le contacter afin de lui parler. De retour chez elle, Mo lui envoie un mètre. La nuit tombée, Hakim pousse Lucille à lui dire ce qui la contrarie. Mal à l'aise, elle finit par lui avouer qu'elle a peut-être couché avec un autre homme et qu'elle prend un traitement préventif contre le VIH. Bien qu'elle ne soit sûre de rien parce qu'elle était droguée, Hakim prend ses affaires et s'en va. Elizabeth fait la connaissance de Jennifer chez les Bastides, Arthur prévient sa grand-mère qu'il rentrera tard car il passe la soirée chez Jennifer. Comme elle va rentrer tard elle aussi, Elizabeth insiste pour qu'il passe la soirée à la maison avec sa copine. Même s'il n'est pas certain qu'elle soit à l'aise en venant chez eux, Arthur promet toutefois de lui en parler. En arrivant au travail, il invite donc la jeune femme à venir chez lui. Elle a beau ne pas être emballée à l'idée de passer du temps chez son patron, elle finit malgré tout par accepter. Embarrassée, Jennifer se confie ensuite à Yasmin. Cette dernière tente bien de la rassurer mais Jennifer ne peut s'empêcher de penser qu'ils ne font pas partie du même monde. Yasmin lui fait alors remarquer que l'on ne voit plus les différences quand on aime mais Jennifer n'en est pas si sûre. En fin de journée, Arthur fait visiter sa maison à sa copine lorsqu'Elisabeth rentre plutôt que prévu. Sentant le malaise, Arthur emmène Jennifer dans sa chambre. Plus tard, Alain rentre à son toux. Si elle a trouvé Jennifer charmante, Elizabeth n'a toutefois pas apprécié son allure. Merci.